Be careful ! Qu'est-ce qui fait que tu te sens anxieux à l'idée de l'aller ou mal en fait ? Qu'est-ce que tu crains ? Seconde ! Et c'est quoi qui te fait peur ? Deuxième année de licence, d'accord, merci Bérigon, je n'avais pas eu ton message. Je suis en train d'appuyer sur les touches de... 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 de l'Urithfall, alors que ça ne marche pas du tout forcément. On est où là ? Il faut que j'aille... Ah ! Utiliser, c'est qui ? Droit... Euh... Phare ! On va aller acheter des choses aux vieux. Commencer... euh... non, pas ça. Voilà... Hiiii... Toc, 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 toc... Par contre, l'écran noir quand on clique c'est ultra chiant ! Ah mais c'est parce qu'on ne peut que déplacer la souris ! Mais c'est plus pratique à la manette à jouer comme jeu en fait ! Euh... Alors ça me fait combien de points en tout ? Technologie, pardon, désolé, je dois vous faire mal aux yeux, désolé pour les épileptiques ! T'as pas de paréussion dans ta branche ? Écoute ! Ta vie ne dépend pas de ton bac, de toute façon. Donc euh... Juste... Essaye de te faire plaisir, encore une fois. Je... Quoi qu'il arrive, si t'as vraiment envie d'être dans cette branche-là, tu finiras par trouver des solutions. Sincèrement, il n'y a pas de règle dans les métiers. Si tu tiens vraiment, 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 vraiment à quelque chose, tu finiras par l'avoir. Et l'école peut préparer à quelque chose. T'as des gens qui deviennent graphistes en autodidacte. Si ça marche pas avec l'école, tu pourras toujours te rattraper avec autre chose. Donc... Dis-toi juste que c'est qu'une formalité... Et que euh... Et que si t'y arrives pas, c'est pas grave. Si c'est vraiment ce que tu veux faire, tu pourras continuer d'une façon dérivée. Juste, tant que t'es à l'école, tant que t'es en seconde, profites-en un maximum pour apprendre un maximum de choses. Pas pour les profs, pas pour les notes, tu t'en fous. Juste pour toi. Plus tu sais de choses dans ta vie, plus tu es capable d'aller loin et de dépendre moins des gens. Quand je dis dépendre moins des gens, c'est-à-dire plus tu peux faire des économies pour toi. Donc euh... Et... Comme le diraient très bien certaines personnes... Et toi qu'en chimie, tu pourrais pas faire la drogue, comme le dirait Welsan. Mais plus que ça, dis-toi que je sais pas, moi euh... Imaginons que tu apprennes l'électricité en cours en physique-chimie. En physique, bah c'est des choses qui peuvent servir en termes d'électricité dans ta vie derrière. Pour faire un réseau électrique, par exemple. Hein, tu sauras comment ça fonctionne. De même, l'électricité, si t'avais... Si moi j'avais fait l'effort d'apprendre correctement l'électricité en physique-chimie, bah j'aurais su comment fonctionne la redstone sans avoir à chercher. Tu vois, dans Minecraft. Donc tout peut être... Tout ce que tu apprends en cours peut être utilisé d'une manière ou une autre. Donc tout ce que tu peux apprendre est important. Et tout ce que tu peux apprendre, bah c'est des choses que tu n'auras pas besoin de demander à d'autres personnes. Donc tu auras pas besoin de payer d'autres personnes pour utiliser ces compétences-là. Donc euh... Juste donne-toi à fond pour ça. Et si t'y arrives pas, c'est pas grave, encore une fois. On a tous des compétences différentes. Si t'y arrives pas dans une matière ou une autre, peut-être que t'es pas forcément entre guillemets pas fait pour ça. Mais que t'es pas fait peut-être pour la méthodologie qu'on te propose à l'école. Ça veut pas dire que tu peux pas du tout apprendre. Ça veut dire que ce n'est pas bon de cette façon-là. Tu vois. Donc... T'inquiète pas pour ça. Je sais que tu vas t'inquiéter quand même et que ça va être problématique et que voilà. Mais juste... Te remets pas en question et te stresse pas trop pour ça. Y a pas une seule voie pour arriver à un seul résultat en fait. Donc essaye juste de profiter au maximum de ces années-là. Ça veut pas dire que tu vas y arriver. Ça veut pas dire que ça va être simple. Mais juste essaye de profiter au maximum de ces années qui sont plutôt simples à vivre en termes d'action. Je parle pas en termes de psychologie. En termes d'action. C'est-à-dire que c'est une époque, la seconde, où il est encore simple d'apprendre. Où t'as du temps pour ça. Puisque t'as des temps qui est obligatoirement alloué à ce genre de choses. Donc profite pour évoluer un maximum. Parce qu'une fois que t'auras terminé tes études, le temps ne défile pas du tout de la même manière. Je dis pas que t'en as plus, que t'en as moins. Mais il défile pas du tout de la même façon. Avoir un boulot n'est pas aussi fatigant qu'aller à l'école. Enfin, est plus fatigant qu'aller à l'école justement c'est l'inverse souvent. C'est-à-dire quand tu rentres le soir, quand tu rentres des cours le soir, t'as encore du temps. Tu peux t'amuser, tu peux faire des choses, etc. T'es large en fait. Alors quand tu vieillis, quand tu commences à avoir un boulot, la fatigue n'est pas la même. Et t'auras moins l'occasion de faire des choses en soirée. En partie. C'est ça. Et puis même entre nous, tu vois, j'ai écouté énormément mes profs quand je suis scolarisé. Et j'ai toujours pensé que j'étais extrêmement nul. Enfin j'y ai pensé pendant très longtemps. Jusqu'au jour par exemple, en histoire Géo, je suis nul, je retiens rien du tout. Et on m'interdisait de faire certaines choses en cours. Comme dessiner ou jusqu'au jour où j'ai eu un prof qui m'a laissé tout faire. Et c'est la seule fois où j'ai retenu mes leçons. Tu vois, parce que je retiens en dessinant ou en faisant ce genre de choses. Et mes profs m'interdisait de faire ça et m'obligeaient à le faire après les cours. Et je retiennais pas. Donc juste... Euh... Euh... Il y a pas une seule façon d'y arriver. En cours, en fait, il faut partir du principe que l'école fonctionne comme la société exactement. C'est-à-dire qu'elle t'apporte une méthodologie qui va fonctionner pour la masse. Mais tu n'es peut-être pas des personnes qui fonctionnent avec cette masse. C'est-à-dire que la méthodologie qu'on va te fournir ne sera peut-être pas forcément la bonne. Même si on te la présente comme la plus facile pour apprendre. Peut-être que ta psychologie, ta façon de voir le monde, etc. etc. va faire que toi, elle ne va pas t'aller. Donc, si tu vois que tu n'y arrives pas avec la méthodologie que te donnent tes profs. Essaie juste en trouver une qui te correspond. Et applique-la du mieux que tu le peux. L'important, c'est d'apprendre. L'important, c'est de savoir. C'est de savoir comment ça fonctionne. C'est pas de recracher non plus l'information. L'important, c'est d'évoluer avec les apprentissages qu'on te donne. Donc, juste trouve ta voix. Trouve la façon pour toi dont ça peut fonctionner. Et si t'y arrives pas encore une fois, c'est pas grave. Et si t'y arrives, tant mieux. Mais il y a des tas de gens qui avaient des notes absolument exécrables en cours. Et qui n'arrivaient pas à apprendre. Et qui, quelques années plus tard, se sont remis d'une autre façon. Et qui ont réussi à décoller. Qui ont réussi à comprendre. Qui ont réussi à évoluer, etc. etc. Donc, il n'y a aucune porte qui se ferme avec la scolarité. Je pense pas que ça arrive, en tout cas. Tu trouveras toujours une solution alternative. Si jamais il y a un problème. Pour apprendre ou pour trouver des pistons, des machins. Il existe toujours des solutions différentes. Donc, c'est pour ça. Tenez pas trop l'impression avec les cours. Et ça vaut pour tout le monde, en fait. Ne vous mettez pas trop la pression avec les cours. Ne vous mettez pas trop la pression avec ce que vous disent les profs. Si vos profs vous disent que vous êtes nuls. Ou que vous travaillez pas. Ou machin. Alors que vous, vous avez l'impression de bosser. Ne vous mettez pas marteau en tête en vous disant que vous êtes mauvais, en fait. Surtout pas. Moi j'ai fait ça. Et je me dis que si je m'étais écouté un peu plus. Et si j'avais fait l'effort de me donner des chances. Je serais sûrement en train de faire la même chose aujourd'hui. Mais je veux dire que je serais capable de faire beaucoup plus de choses. Et par conséquent aussi. M'en sentir peut être un peu mieux. Tu vois. Donc. Donc. Donnez-vous à fond. Pas dans le sens où rendez-vous malade. Essayez juste de trouver. Le truc. Qui peut vous faire avancer. C'est tout. Voilà. J'adore ce genre de discours. Parce que je me dis que j'aurais tellement aimé que quelqu'un me dise ça. Quand j'étais plus jeune en fait. Que quelqu'un me vienne me rassurer. En me disant que. Que j'avais des capacités. Que c'est pas parce que j'y arrivais pas. Que j'étais nul. Ou que je me. Je me stressais. Et puis en plus j'avais tellement peur d'annoncer mes notes à mes parents. Un jour j'avais jamais la moyenne en maths. J'étais très 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 nul en maths. Et j'ai essayé en fait. J'ai fini par abandonner. Et je me rappelle un jour il y a des cours que j'ai compris. Je sais pas si c'était les dérivés et les primitifs ou quoi. J'étais en scientifique. Et euh. Et les dérivés et les primitifs. Elles me plaisaient. Comme les euh. La géométrie me plaisait beaucoup. En fait. Et euh. Y a pas de règle. Comme tu dis. Y a pas de règle à ce niveau là. Et euh. Et j'étais tellement content de moi. Je me suis dit. J'ai compris. Je vais avoir une bonne note en contrôle. J'ai eu 10 et demi en fait. Mais pour moi c'était une fierté. Parce que je me tapais des 2. Des 5. Des 6. Des 3. J'ai eu des 0,5 en notes sur 20 en maths. Et euh. 10 et demi pour moi c'était une. C'était extraordinaire. Euh. C'était extraordinaire. J'avais un 10 et demi sur 20. J'avais enfin la moyenne tu vois. J'avais enfin réussi à comprendre un truc. Et pour moi c'était merveilleux. Et j'ai dit à ma mère. Je suis trop content. J'ai enfin réussi un contrôle. Et quand elle a vu ma note. Elle m'a dit c'est tout. Ah je pensais vraiment que t'avais eu plus quoi. Et euh. Et ça m'a cassé complètement. Et j'ai plus fait d'effort après. Parce que pour moi ça valait rien en fait. 10 et demi du coup. Aux yeux de mes parents. Et euh. Alors que je me dis que. Si j'avais continué. Si je m'étais. Accroché à ça. Au fait que je pouvais réussir. Au fait que je pouvais avoir la moyenne. Je serais allé plus loin tu vois. J'aurais peut-être cherché à gratter un peu plus que mon bac. Je l'ai eu. Euh. Au rattrapage. Et je l'ai eu en ayant 13 et 14 en physique chimie. Et en maths. 14 en physique chimie je crois. Et 13 en maths. A l'oral. Alors je suis tombé sur des trucs où j'avais rien compris à la base. Les nombreux premiers. Et en fait. Pour tout vous dire. Quand j'ai euh. Quand je suis arrivé à la fin de mon bac. C'était la deuxième fois que j'allais le rater. Je suis passé. Ils m'ont dit que je passais à l'oral. Et j'avais 6. 6 en physique. 6 en maths. Et euh. Sur les 2-3 jours qu'il y a. Qui se déroulent. Entre le moment où on passe le bac. Et le moment. Enfin au moment où on a le résultat du bac. Et le moment où on passe l'oral. Je suis allé voir mes profs. Je leur ai dit. Mais écoutez les. Faut absolument que je l'ai ce bac. Juste prenez moi à part. Et euh. Donnez moi plein 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 d'exercices. Hein. Réexpliquez moi des choses. Etc. Mais pas comme on fait en cours. Pas comme on fait avec les DM. Les machins. Etc. Juste. Faites moi passer les euros plein de fois. Que vous vous faites passer à vos élèves. Et euh. Réexpliquez moi comment fonctionne le nombre premier. Réexpliquez moi tout ça. Et je suis resté chez moi. Et pendant deux jours. J'ai bossé comme un malade. Avec euh. Vous savez. Les trucs qu'on a dans les euh. Qui vous donne les cours. Et sur la page de gauche. Vous avez des cours. Comment on appelle ça ? Les annales du bac. Un truc dans le genre. Et pendant deux jours. J'ai bossé comme ça. J'ai réussi. Avec 13 et 14. Donc. Les annales du bac. Merci Brégon. Donc c'est pour ça. Juste. Donnez vous des chances quoi. Tout est possible. Après j'ai tout oublié hein. Forcément. Mais euh. Je veux pas qu'une personne puisse se descendre à cause de la scolarité. Parce que la scolarité ça fonctionne vraiment comme la société. C'est à dire qu'elle est faite pour fonctionner avec un maximum de gens. Et vous forcez. Vous rentrez pas forcément dans les moules. Donc. Si ça marche pas. C'est qu'il faut trouver une autre façon de faire. Ça veut pas dire que vous êtes mauvais. Après. Tu vois. Moi je retiens pas les dates. Je retiens pas les noms. Et pourtant. Tu vois. La seule fois où j'ai dessiné un cours. C'était sur la crise de Cuba. Et je me rappelle encore de la baie des cochons. Je me rappelle de Khrouchev. Je me rappelle de Kennedy. Je me rappelle de Castro. Alors que je retiens pas les noms. Euh. J'ai pas mis de dates sur mon dessin. Donc je me rappelle pas les dates. Mais je me rappelle de ce qui s'est passé. De Khrouchev. Qui manipule un peu tout le monde. Hein. De l'embargo qu'il y avait eu. Etc. A cause de la baie des cochons justement. Tu vois. Mais. Plus tu en fais. Plus tu es libre. Et moins tu as besoin de dépenser après. Moins tu dépends d'autres gens. Donc plus tu peux faire des économies. Donc tu es plus libre de faire plaisir par la suite. Juste. Voilà. A fond. Vous arrêtez pas ça. Je sais que je me répète. Que je tourne en boucle. Mais. Je veux dire. J'ai tellement entendu. Que je foutais rien. Sur mes bulletins. Il y avait marqué touriste. Etc. Donc. Et pour moi. J'étais pas un touriste. J'ai juste lâché l'affaire au final. Parce que je voyais que j'arrivais à rien. Que je pensais que j'étais nul en fait. Hum. Ah. Ah. Qu'est-ce qu'il va se passer. Il se passe un truc. Je sais que je voulais beaucoup parler. Quel chef d'oeuvre. Ah. Qu'est-ce qu'il lui arrive à lui. De l'artisanat tout simplement est plus toufflant. Toit de sainteté. Ah c'est vous. J'étais juste en train de jeter un coup d'oeil. Je sais pas comment je vais faire pour passer le texte ici. Certaines de ces statues sont loin d'être ratées. Vous savez. Weakness. Vas-y. A fond. Vous pouvez vous faire une statue de moi. Mais bien sûr que je peux. Pour votre tombe, soyez-vous en train de mourir à votre sainteté. Oui. Crève. Non. Je suis en parfaite santé. Ce serait juste pour contribuer à étendre ma sainte aura. Oh attendez. J'ai une idée géniale. J'ai oublié d'attendre parce que je sais pas comment je peux faire passer le texte sur le clavier. Et mes piles sont toujours en train de charger. Et mon câble pour charger la manette, je sais pas où il est. Tu m'as réveillé à ce moment précis, je déconne pas. De quoi ? Qu'est-ce que j'ai raconté ? Ne me mettez pas trop la pression avec ce que vous disent les profs. Si vos profs vous disent que vous êtes nuls ou que vous travaillez pas ou machin. Alors que vous, vous avez l'impression de bosser. J'aime pas m'entendre. Je vais mettre un marteau en tête en vous disant que vous êtes mauvais en fait. Surtout pas. Moi j'ai fait ça et je me dis que si je m'étais écouté un peu plus. Et si j'avais fait l'effort de me donner des chances. Je serais sûrement en train de faire la même chose aujourd'hui. Mais je veux dire que je serais capable de faire plus ou plus de choses. Et par conséquent aussi, m'en sortirait être un peu mieux. Tu vois. Oui mais faut m'arrêter au bout d'un moment parce que je me répète beaucoup. Au bout d'un moment je tourne en boucle. Mais c'est une chose qui me tient énormément à coeur en fait. Donner l'impression que je suis sympathique et que j'accueille tout le monde. Putain il s'envole et... Mais euh... Comme je vous l'ai expliqué, j'ai des potes qui m'ont réveillé à une époque où moi j'étais très déprimé. Et euh... Parce que pendant ma scolarité j'ai perdu des amis. J'ai déjà un pote qui est décédé, etc. Et euh... Même s'ils me draguaient ça changerait pas grand chose tu sais. Je suis pas très intéressé en ce moment par tout ce qui est couple, etc. Dans ces statuts vous ne devront pas améliorer la Grande Côte d'Ives ou mon cathédrale. Ok. Ok. D'accord. Mais... J'ai juste... Pas envie que des gens puissent se bouffer la vie parce qu'ils se sentent différents ou autre en fait. J'ai aucune envie que ça puisse arriver à qui que ce soit. J'en suis arrivé à une situation quand j'étais... En fait... Mes profs me descendaient beaucoup au collège. Ah mais tous ils se sont arrêtés de travailler en fait. Ah non ils ont peut-être plus de papier là. Et euh... Et j'ai... Je vais pas dire que j'ai fait une grosse dépression en fait. Mais euh... J'étais déprimé au point de me dire que j'avais plus aucune valeur et que ça savait rien que je... Rien ne servait à rien en fait. Genre t'es mort à l'intérieur. Et euh... Pas au point de suicider parce que je me suis toujours dit que c'était débile de se suicider. Pas dans le sens où c'est débile. Idiot. Dans le sens où tu fais du mal aux autres et euh... Finalement ça règle peut-être pas la solution. Et euh... Et donc j'ai euh... Qui venait chez moi presque tous les vendredis. C'était un pote dont j'étais très 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 proche. Il m'esquiv... Il me permettait en plus d'esquiver des problèmes que j'avais à côté pour d'autres choses. Et euh... Des choses qui se passaient à la maison que c'était pas très agréable le vendredi. Et du coup il me permettait d'esquiver un peu ça. Et euh... Putain c'est un peu du pognon. Ouais ! Et euh... Et il s'est tué en moto. Et en fait euh... On a juste entendu dans le journal le soir à la télévision. Qu'une personne de mon âge s'est tuée en moto. On savait pas qui c'est. Et euh... Du coup forcément ça te gratte. Tu sais pas trop. Mais après c'était des gens que t'aimes pas forcément ou autre. Donc c'est moins important. Et euh... Et autre. Et en fait euh... Bon bah on est allé se coucher avec ça en tête. Le lendemain matin mon père a reçu un coup de fil quand ma mère est partie au boulot. Il s'est mis à pleurer mais il a rien voulu me dire. Et euh... J'utilise le serment euh... Foi, argent. Il a rien voulu me dire. Et en fait j'ai appris où est-ce que la personne était décédée en écoutant la radio. Et en fait je savais que mon pote passait par là. Alors moi la pression est montée, 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 montée. Et euh... Et euh... Je sais c'est... Un peu comme dans Seven. C'est pour ça que je crains énormément le film Seven. Parce que c'est ce que j'ai vécu moi quelque part. C'est le fait que tu sais qui c'est qui est décédé. Mais que rien veut... Y'a personne qui veut t'annoncer la nouvelle. Y'a personne qui veut t'en parler. Y'a... T'es juste tout seul dans ton truc et t'as la pression qui monte. Et c'est pour ça que j'aime pas la fin de Seven. Enfin j'la trouve extraordinaire cette fin. Mais moi elle m'a retourné j'étais plutôt regardant Disney après. Et euh... Et voilà quoi. Et euh... Et en fait je suis arrivé à l'école après euh... Un long moment sans avoir l'information. Avec mon père qui m'amène à l'école en pleurant comme pas possible. Et euh... Alors que j'avais jamais vu mon père pleurer avant en fait. Pour qui que ce soit. Y'a l'école y'a la nouvelle qui est tombée et pouf. Ca m'a ramassé mais d'une force. Et en fait il est mort le 3 mai je crois. Ou le 1er mai je sais plus si on est enterré le 3 mai ou euh... Je sais plus. Je sais plus du tout. Mais je crois qu'on a fêté son anniversaire fin avril. On a ensuite... Ensuite je... Il a été enterré quelques jours à mon anniversaire en fait. Ce qui rend les choses autant plus violentes pour moi. Et depuis je crois que c'est une des rares morts qui me font encore de l'effet. Qui peut me faire pleurer ou autre. Ca fait des années que je peux pleurer pour en décès en fait. Donc bon. Et après ça j'ai déprimé comme pas possible. Les gens qui me disaient que j'étais con et que je valais rien. Bah je les croyais comme euh... Avec une facilité déconcertante. Ce qui était en partie idiot encore une fois. Mais je me suis tellement laissé aller à penser que j'avais aucune valeur. J'ai aucune envie que quiconque puisse ressentir ça un jour. Pas dans le sens où c'est trop grave ou c'est pas bien ou machin. Mais juste parce qu'en fait tu perds des années de vie à penser ça. Tu perds des années de vie et... Et tu perds des choses que tu pourrais apprendre en fait. Que tu pourrais donner la chance d'apprendre. Si tu te faisais confiance. Hop là on va aller dormir. C'est aussi l'une des raisons qui fait que... Bah je laisse parler des gens qui sont sexistes ou racistes. Même sur ce live. Et que je m'en fous en fait. Parce que je me dis que d'ailleurs tout sexiste ou raciste ou genre de personne. Il y a juste de l'ignorance en fait. Et euh... Et que si les gens avaient droit à assez d'amour de leur côté. Bah ils seraient peut-être moins racistes. En fait. Bonne nuit Windrail. Fais de beaux rêves. Prends soin de toi. Merci de te passer. A la prochaine. Ciao bisous. Donc ouais désolé pour ce long discours. Comme on dit. Mais... Voilà. Ca compte pour moi que... Que les gens n'avaient pas à s'enfermer dans ce genre de pensée. C'est... C'est important. Parce que moi de... Je sais plus quel âge on avait. C'était en 2001. Qu'il est mort mon pote. Donc 2001, 2001... Ça fait... Ça fait combien 2001 ? Je sais pas combien ça fait. Je suis nul en maths. Bref. De... De... De stage là jusqu'à mes 20 ans en fait. J'étais dans cette optique là. Il a fallu que je quitte la... La maison familiale. Il y a 18 ans. J'avais combien à 18 ans ? Ça fait 30 moins 16. J'avais 14 ans ? 13 ans, 14 ans ? Donc de 14 à 20 ans en fait. J'ai pensé que je valais rien. Voilà. Que j'avais pas de valeur. Que machin. Et pourtant. J'ai fait des tas de choses qui sont... Assez impressionnantes au final. J'ai été la première personne dans mon lycée à exposer au CDI. C'est à dire pour qui on a préparé une exposition. Parce que j'avais caricaturé tous mes profs. J'avais fait plein de dessins. Vu que j'écoutais plein en cours. Au bout d'un moment que j'avais complètement lâché prise. Je faisais des BD. Je faisais des dessins. Je caricaturé mes profs. Je leur faisais dédicacer leurs... Leurs caricatures. Et en fait il y a une documentaliste qui a fini par me repérer au CDI. Et qui m'a dit bah vas-y on va faire une exposition. On va t'interviewer etc. Je sais pas ce que tu appelles... Filtrage conique. Allez les oignons ! Parce qu'on le voit bien. Y'a un truc qui passe pas là. Pourquoi il va pas venir avec moi lui ? Ouais d'accord c'est comme ça que tu vois les cheveux. Ça part de la carrière ok. Attends on va laisser m'occuper de tout ça au fur et à mesure. Je sais plus si j'ai les bonnes recettes. Pour faire ça. Mais voilà. Donc pour revenir à ce qu'on disait. Vous stressez pas trop pour les études. Tu sais j'ai euh... J'ai euh... Quand j'étais au collège. J'ai euh... J'ai euh... J'ai écrit un texte. Où je disais que euh... J'étais une euh... Une machine à terminer les jeux vidéo. Et je disais que euh... Ce que je faisais c'est que je terminais les jeux pour les gens. Au collège j'ai écrit ça. T'imagines ? Donc... J'ai eu du mal à avoir mon bac. J'ai passé un bt. J'ai fait des machins. J'ai fait des trucs. Et je retombe dans des choses que j'avais envie de faire quand j'étais au collège. Tu vois. Et j'y suis, j'y reste. Aussi longtemps que je le pourrais. J'ai encore le texte que j'avais écrit à l'époque. Mais je veux pas vous le lire parce que c'est trop horrible. Mais euh... Non mais c'est pour ça que je dis qu'il faut pas se faire de la scolarité. Qu'il faut pas trop se bouffer la vie avec l'école ou autre. C'est euh... C'est un monde à part comme la société. C'est un monde qui est fait pour éduquer un maximum de personnes en un minimum de temps en fait. Donc, si vous rentrez pas dans le moule, c'est pas grave. Il en existe d'autres qui sont pas aussi faciles d'accès. Mais quoi qu'il arrive, il existe toujours des échappatoires. Il y a toujours une solution alternative. Elle sera pas facile d'accès, peut-être. En même temps, même quand tu sors de scolarité, quelquefois, et que tu sors avec des résultats extraordinaires ou autre, t'es pas toujours sûr d'avoir des résultats très probants. Alors, il me faudra de la viande, donc du pain, de la viande. Il faudrait qu'on découpe de trois cadavres de plus pour la viande. On va voir combien j'en ai là, combien je peux en faire déjà des hamburgers. Alors, hamburgers, regardons ça un peu plus près. On va faire ça. Voilà. On va aller voir aussi si le houblon a poussé. Là, on a largement assez de choses à faire cuire. Viande rôti 2. Donc, il faudrait que je fasse venir deux cadavres de plus. Mais non, voilà. Non, mais c'est juste ça. Encore une fois, juste, ne vous arrêtez pas à ce qu'on peut vous dire, à ce qu'on peut penser de vous. Vous serez toujours jugés par un milieu. Et en général, le milieu qui va vous juger n'est pas forcément celui qui vous permettra de réussir. Par contre, le houblon, je vais galérer comme pas possible. Là, on n'a rien. Je vais essayer de faire de nouveaux trucs. Ça me fait bizarre de jouer au clavier, encore une fois. Attends, mais il est quelle heure, là ? Il est 7h du matin ? Parce qu'on n'est qu'à 8h30 de live, mais en même temps, c'est vrai que j'ai démarré tard. J'ai oublié de déposer une partie des affaires. J'ai oublié de déposer une partie des affaires. Bon, on va essayer de faire ça. On va essayer de faire pousser un maximum de houblon. Le houblon, je vais aller ranger à l'intérieur, là-bas. Peut-être pas l'argenté. L'argenté, il ne me sert à rien pour l'instant. Celui-ci, donc on va aller remettre ça là-haut. Et si, je sais ce que je voulais chercher ici. C'est bon. Tu crois ? Non, il n'a juste plus de... Il n'a juste plus de citrouille. C'est bon, il est à fond. Pour l'instant, ça va, Mel Pat. J'aime bien me débrouiller sur le jeu. Je te remercie. Salut, Cinder, comment vas-tu ? J'ai été useless. Mais il ne faut pas leur dire ça non plus aux profs, parce que... Je pense qu'ils aimeraient tous qu'on... Qu'on s'intéresse à leur matière, comme eux, ils s'y sont intéressés. Comme pour le jeu vidéo, au fait. Quand tu fais un jeu vidéo et qu'il te plaît énormément, Tu aimerais que tout le monde l'aime comme toi tu l'as aimé. Ce qui est impossible, au final. C'est une erreur quand je trouve qu'on peut leur pardonner aux profs de vouloir qu'on aime ce qu'ils aiment. Et je dis que c'est une erreur dans le sens où il y a d'autres façons d'aimer une matière. Bonne journée, pardon. Je suis en train de te lever. Bah oui, mais pour toi il était useless. Mais euh... C'est juste pas un prof fait pour toi, quoi. J'ai déjà plus de bois. On va aller réparer ça. Tac, tac, tac. J'étais convaincu que mes piles étaient bonnes, en fait. Parce que d'habitude, la technique, c'est que je mets les piles qui sont à charger dans le système et les piles qui sont posées sur le bureau sont celles qui doivent être... Et peut-être que rien qu'une fois, dans la rapidité, j'ai pas posé les piles là où je le devais. Va falloir que je refasse des... Des sacs. D'engrais. On va l'en faire. Ouais, je vais mettre ça. Objectivement con. Je sais pas. Je pense qu'au début, chaque prof... Je pense qu'au début, chaque prof est un peu... Comment dire... Comment expliquer ? Humain. Plus humain. Ça se voit, des fois, t'as des profs qui arrivent, qui débarquent, qui sortent des études et qui sont... Enfin, des études ou des trucs qui doivent passer pour avoir le statut de prof et qui sont ultra, ultra sympathiques. Et en fait, je pense que la plupart du temps, les profs se font tellement casser. C'est un peu comme si t'étais naïf et que les élèves profitaient tout le temps de toi. Je me dis que les profs se font tellement casser qu'ils peuvent devenir aigris, voire méchants au bout d'un moment, en fait, tu vois. Tu sais quoi ? Si ta prof de maths t'énerve, un jour tu vas la voir entre quatre yeux et tu cherches à discuter tout simplement avec elle. Tu sais, ça reste des adultes quand même. Soit ils sont vraiment cons et ils sont complètement fermés à l'humain et ils t'écouteront pas. Mais tu peux toujours essayer d'en discuter avec eux. Comme je te dis, moi, à la fin du bac, des profs qui m'avaient en horreur ont accepté de m'aider à passer les euros. Et ils m'ont fait pendant deux jours bosser comme un malade pour les euros. Ils m'ont demandé si ça fait à la maison, etc. Juste parce que je suis allé les voir et que j'en avais expliqué que je n'y arrivais pas avec eux et que leur méthodologie ne fonctionnait pas et qu'il fallait que j'apprenne autrement. On est d'accord. On est totalement d'accord parce que, si je devais donner un exemple, en espagnol, j'avais 7-6 de moyenne sur une année. Et la prof m'engueulait tout le temps en me disant « Ouais, mais utilise ton seul neurone, tu sais pas réfléchir, t'es con ? » Et voilà. Elle me parlait comme ça tout le temps quand je n'y arrivais pas sur les exercices et je ne comprenais pas. Et j'ai eu 6-7 de moyenne sur l'année. Et l'année suivante, j'ai eu une prof qui avait des filles en chouchou tout le temps. Et comme j'ai un côté assez féminin dans ma façon de me comporter, je ne sais pas, elle s'est prise d'amitié avec moi. Et elle me traitait, elle ne me mettait jamais en danger, tu vois. Elle avait l'habitude, quand on commençait la classe, de prendre quelqu'un au hasard et lui faire rester les mots. Et si elle ne connaissait pas les mots, elle l'engueulait. Et tu vois, avant, quand elle se disait, elle me regardait, genre un coup d'œil, elle regardait si je me sentais à l'aise avec le fait que j'allais l'interroger. Et si elle voyait que je ne me sentais pas bien, elle ne m'interrogeait pas, tu vois. Elle a fait beaucoup d'efforts et elle était très très sympathique avec moi, très protectrice, on va dire. En m'encourageant, etc. En ne me mettant jamais dans le malaise. Alors qu'elle détestait les mecs et qu'elle cherchait toujours à les pourrir. Parce qu'on disait, d'elle en tout cas, ça pouvait se vérifier plus ou moins. Et elle m'a traité d'une manière totalement sympathique. Et je suis monté à 16-17 de moyenne, je crois, en espagnol, avec elle. Donc, juste, ça peut jouer énormément la façon dont on traite dans la scolarité. Mais il reste quand même des élèves qui sont pas idiots, mais qui sont des trolls. Parce qu'ils ont besoin de faire les clowns, parce qu'ils ont besoin d'être présentés d'une certaine façon en cours ou autre à leurs camarades. Ok, Kness, je te remercie. Je vais aller voir ça. Décidément, on avance peu sur le jeu aujourd'hui. Ah. Hum. Bon, comme quoi, tu vois, on a un peu le même trajet. Il fait plaisir, Kness. Mais non, c'est jamais trop long, un message. Sauf qu'on se la répète, comme mes messages. Bref, voilà. Voilà. Voilà, voilà. Et j'avais dit qu'il fallait que j'aille refaire des... Des engrais. Non, mais... Après, il fallait comprendre les profs, pour moi, encore une fois, c'est un point de vue. Vous n'êtes pas obligés de le suivre. Mais pour moi, l'école fonctionne vraiment comme la société. C'est-à-dire qu'elle est obligée de mettre des cases pour gérer un maximum d'élèves. Comme la société est obligée de nous mettre dans des cases pour essayer de gérer un maximum de personnes en simultané. Comme un logiciel qui encode, en gros. Le logiciel qui encode, il prend un paquet de pixels. Il dit, bon, tous ces pixels, ils sont proches, donc on les met ensemble pour que ce soit moins lourd à gérer. Et moins lourd à regarder. D'être humain à être humain, je pense qu'on n'a pas besoin de faire ça. Et pour la société, pour l'école, c'est normal. Et je pense que les profs font plus ou moins pareil, en fait. Donc juste, et je pense que c'est compliqué pour un prof, c'est une monde beaucoup de gestion. Tu ne peux pas demander à un prof de... Déjà, gérer des classes, c'est compliqué. Tu ne peux pas demander à un prof de te gérer, toi, personnellement. Ou alors, il fallait les voir à part et en discuter avec eux, tu vois. Mais je pense que quand on est jeune, on n'a pas l'âge. On n'a pas l'âge pour avoir ce recul là. C'est des choses dont tu te rends compte seulement après. Et je pense qu'on ne forme pas les profs à ce genre de choses, en fait. Oui, parce qu'on a besoin de toute façon de traiter les choses d'une certaine manière. À la base, je suis venu ici parce que je voulais faire de l'engrais. Et je suis perdu en cours de route. Donc, je n'ai rien contre les cases à proprement parler, en fait. J'ai un problème dans la façon dont on condamne les gens dans des cases. Comme s'ils devaient habituellement les rentrer. Alors qu'en fait, c'est qu'une question de traitement. Pour être plus rapide. Alors l'engrais, c'est où déjà ? C'est là. Il me faut deux machins, deux machins bleus. Je ne sais plus ce que c'est, les machins bleus, comment on les fait. Mais normalement, c'est inscrit là-haut. Et pour moi, c'est obligatoire qu'on te mette dans une case. On le fait tous, en fait. D'une façon ou d'une autre. On pensera tous un truc. En fonction de notre vécu, par rapport à ce qu'on voit de l'autre, en fait. Par rapport à ce qu'on a déjà vu. Par exemple, tu as déjà vu un accident ou quelqu'un a perdu un bras. Si tu vois quelqu'un qui a perdu un bras, tu te dis, il a peut-être perdu son bras dans un accident. Parce que tu as recollé des morceaux et il a inventé une histoire. Non, non. Hop là, on en fait deux de ces machins-là. Il y a déjà du blanc qui pousse. Hop. Et là, il me faut l'excès d'énergie. Par contre, je crois que je n'ai vraiment pas ce qu'il faut pour l'excès d'énergie. Et je ne sais plus quels sont les objets qu'il faut pour faire de l'excès d'énergie. Ah si, j'ai plus ce qu'il faut. Mais attention, par contre, ce que je dis, ce n'est pas une raison pour être désagréable. Genre, ouais, mais moi... C'est pas là pour vous preniez le melon non plus. Parce qu'il n'y a rien que désagréable de quelqu'un qui prend le melon. Quel que soit le sujet, quel que soit le truc, quelqu'un qui s'y croit trop, c'est désagréable. ... Alap ! Bien entendu, on aura la possibilité de faire tout ce qu'il nous faut. Rennes double, donc j'en ai que deux, il y a du vin, je pourrais prendre le vin restant là, ah non il est à moi je suis bête C'est encore de prendre un petit moment pour lui, bon j'ai l'impression Ouais bah, pour moi être plus intelligent que la moyenne ça ne doit rien dire en fait Soit tu es plus humain, soit tu ne l'es pas assez de mon point de vue Bon c'est vrai que ça je n'ai pas assez d'onimo Hop là Bon je vois ce qui me manque comme ressources Tac, tac De nouveau il n'y a plus rien Oignons, au pire, attendez j'ai 24 oignons dorés Non mais en fait Ce que j'aime pas dans ces diagnostics C'est que Par exemple il y a quelques temps ma soeur a lu un bouquin sur les zèbres Et elle a trouvé tellement de correspondance avec le comportement que je peux avoir, ma façon d'être et autre chose Qu'elle est plus ou moins convaincue que j'en suis un Ma mère a lu le même bouquin et à la même conclusion Et euh J'ai discuté avec 2-3 personnes que j'ai croisé par hasard Qui sont entre guillemets diagnostiqués zèbres Sur internet, j'ai regardé 3 vidéos et je les trouve insupportables en fait Parce que à chaque fois que euh A chaque fois qu'il y a un truc qu'ils font un Qu'ils font quelque chose qui va pas plaire ou machin ou bidu ou autre Ah ouais mais je suis zèbre, ah mais je suis au plantentiel, ah mais je suis plus intelligent que les autres Et je trouve ça insupportable, ça me donne l'impression qu'en fait ça devient une excuse au bout d'un moment Pour pas faire d'efforts Alors déjà que j'en fais peu Si en plus de reste on me donnait d'autres excuses De quoi ? Je sais pas si je... Faut juste que je trouve en fait, on va arrêter, faut juste que je trouve les euh... Les éléments qui vont me permettre d'avancer Poules hongrais Ça je sens que je suis pas concentré sur le jeu même si je l'adore Pardon ? J'ai pas replanté de nom ici Au pire, le temps que je fasse le prochain zombie, on a le temps de replanter quand même Donc vas-y, toc Toc, ça fera toujours des héros, des trucs en plus Voilà Voilà Il faudrait que je prenne le temps de refaire du poste La musique est très reposée, très très simple En fait Eccombe Réalisé par Ah, on passe sexton ! On va redéposer les graines de vigne là-haut Peut-être pas en replantie tout de suite ? Oh, c'est mignon ! Sextar ! Sexta Sexto ! Non, ah bon, je... Je lui ai pas répondu depuis un petit moment Celui-là, est-ce que je peux l'enlever ou pas ? Oui ! Parfait ! On commence à avoir des graines plus intéressantes Donc vas-y, toc ! Toc ! Toc, toc ! J'en ai que deux des graines de houblon Donc quoi faire avec ça pour le moment ? Ah, mais j'ai loqué ! La respiration qui veut pas suivre ! Ah ! Elle est majeure ! Elle peut nous envoyer des sextols aussi, tu sais ! Ça, je vais descendre au... Le truc de vin en bas, mais... Ah non, je sais ce que je voulais jeter ! Les déchets ! Voilà, ça ! Heureux Olic ! Comment vas-tu ? Bien dormi ? Tout s'est bien passé ? On va aller dans samedi cette nuit ? Bon là, c'est le jour de l'inquisiteur ! Euh... On va aller chercher de l'argent ! Faut peut-être que je me reconcentre un petit peu sur le jeu quand même ! Ah voilà ! Qu'est-ce qu'on disait ! Donc non ! Ah, tu sais, je trouvais bien ma soeur insupportable au départ ! Mais comment elle pourrait avoir un mec à jouer dans sa vie ? Et elle s'améliore avec le temps ! T'inquiète, j'essaierai sa pénicilline ! Ohhhh ! Avec passion de Skyrim ! Je t'ai réveillé ! Désolé ! Pardon ! Tu me pardonneras un indi ! Je suis tombé sur ta page Facebook, d'ailleurs ! Et j'ai vu tes dessins qui dataient de 2012, ça fait super longtemps ! Tu dessines super bien, en fait ! Comment ça, tu ne dis pas ça ? Je suis encore à ce stade ! Comment ça, à quel stade ? Ah ! Le moment où tu te dis qu'elle ne retrouvera jamais de mec ! Non, mais tous les gens finissent par évoluer ! Et plus on avance dans l'époque, plus j'ai l'impression que ça se fait tard ! C'est pas le problème qu'on a mis en place le... Avant, tu étais passé directement d'adolescent à adulte ! Maintenant, on a un stade qui s'appelle les adolescents ! C'est pour dire à quel point l'adolescence dure plus longtemps ! Oui, c'est pas la faute des gens qui... Ah, allez ! On va pouvoir retourner sur la manette ! Les piles sont OK ! On va remettre des cadavres, on va en avoir besoin ! On débranche ça ! On sort toutes les piles ! Je vais pas enfin rejouer la manette ! Et c'est là qu'on se rend compte que les hommes ne sont pas aussi capables de faire des choses en même temps ! Ce qui est faux ! Ah ! Mais euh... Comment elles sont chaudes les piles ! Toc ! Normalement il y a un autre set de piles qui traînent quelque part ! Où est-ce que je l'ai posé ? Donc ça c'est les piles qui vont bien ! Normalement il y a 6 piles ! Ah, elles sont dans la manette je pense ! Elles sont dans la manette ! Ouais c'est ça ! Tu nous montres le contraire ! Non, justement, parce qu'il paraît que les hommes ne savent pas faire et penser en même temps ! Et j'avais un prof de physique-chimique qui disait mais c'est normal parce que les femmes ne pensent pas quand elles font quelque chose ! C'est pour ça ! Donc forcément qu'elles sont plus douées pour faire des choses à la fois ! Parce que nous on essaye de penser en même temps qu'on travaille, elles non ! Enfin bon ! Et euh... je trouvais ça rigolo ! Mais c'est vrai qu'en général j'ai pas vu souvent des hommes capables d'avoir une conversation extrêmement précise, sérieuse, en même temps qu'ils faisaient autre chose, bien on va dire ! Après pas sûr que les femmes fassent des choses bien en même temps qu'elles ont une conversation, je sais pas ! En même temps c'est extrêmement sexiste de dire ce genre de choses ! Non ? Si ! Euh... j'ai récupéré le pognon donc c'est bon ! Le lendemain on va aller voir l'alchimiste, l'astrologue pardon ! Euh... le vent là-haut, on va essayer de faire du vent en plus ! Hommes comme femmes ! Non mais après je pense que c'est plus une question de caractère que d'autres choses ! Je pense que c'est une question d'organisation et d'apprentissage après ! Je suis convaincu que si les hommes on les... on les dressait entre guillemets comme on dresse les femmes ! Euh... Ah je vais refaire du vin rouge ! Bah vas-y ! Fabriquer ? Ah non attends ! Voilà ! Et quand je dis dresser c'est éduquer hein le bon mot, c'est pas... Dresser dans le sens on dresse un chien ou un autre ! Et quand je dis éduquer ça veut dire apprendre ! Voilà ! Utiliser les bons mots ! Alors il va falloir qu'on fasse un nouveau zombie qui va s'occuper de la machine en bas là ! Le compost, les larves, en fait les larves on va toutes les prendre, on va tout revendre. Voilà, on va tout vendre au mec. Ça fait des plombes que j'ai pas pêcher donc on s'en fout. Voilà, ensuite. Non ça c'est pas prêt, j'avais dit qu'il fallait que j'aille refaire des trucs en bas. Ça je vais le prendre, on va les mettre là-haut. Bon. De quoi avons-nous besoin ? Bon ça on sait faire. Solution toxique, il faut les champignons. L'élixir de vie je pense. C'est pas l'élixir de vie qu'il faut pour le reste là ? Extrait de vie. Donc que de la poudre ça. Pourquoi je vais prendre mon inventaire ? C'est idiot. Ah, c'est un élixir de vie, parfait. Toc toc, ici. C'est le jour avec le soleil, c'est le jour d'après. Là on est sur le jour de l'astrologue et la messe c'est le jour avec le soleil. J'ai envie de l'appeler comme ça mais je suis pas sûr que c'est la meilleure façon de décrire. Qu'est-ce que je voulais voir moi ? Qu'est-ce que t'appelles un sub-gol ? Et pour quelle rentrée ? La rentrée elle a eu lieu là super longtemps non ? C'est quoi qu'il me faut déjà ? Solution toxique, extrait de vie. Donc il me faut les champignons, ceux-là. On a quasiment rien, c'est terrible. Voilà. Pour l'instant je suis parti du principe qu'à chaque fois qu'on atteignait un nom à 100 sub, qu'on dépassait 100 sub. Donc je faisais une nouvelle illustration, un nouveau truc pour une figurine ou un machin à vendre sur la boutique. Après si vous avez décidé, pour les gens qui subent ou autre, bonne nuit au musb. Fais de beaux rêves, prends soin de toi, merci de le passer encore une fois et à la prochaine. Ciao, bisous ! Ça donne de la poudre toxique les trucs orange. Vraiment je peux mettre les plantes orange. On va aller voir le monsieur ici. On est tellement mieux à la manette sur le jeu. Il y a moins d'efforts à faire. Il est pas là le mec ? Faut attendre encore un peu ? Il va venir par popper. Donc après si vous avez des idées de sub gold, des choses qui vous intéressent, des choses qui vous tentent. Quoi que soit avec des tirages au sort. Juste des idées vous pouvez les proposer comme vous le sentez. Parce qu'il faut que ce soit des choses qui vous fassent envie sinon ça n'a aucun intérêt. Ah ouais donc je vais pas lui vendre les appâts. Ah je suis déçu. Technologie. Ça coûte tellement cher tout ça. Ça coûte tellement cher. Ça coûte beaucoup plus zon sur les différentes. Ça coûte tellement cher à le plus. Ça coûte beaucoup cher à la tienne, mais ça coûte quand même. Ça coûte tellement cher. Ça coûte très cher. Ça coûte beaucoup plus zon sur le plus. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. J'ai l'impression qu'il ne fait toujours pas ses caisses, ah bah tiens, il va l'aller. On va attendre et voir là-haut s'il l'est fait ou pas. On va attendre et on va tout faire très rapidement. Ça sent que tu vas dépasser la moitié du jeu sur celui-ci ? Pourquoi tu dis que ça se sent ? Il y a un ressenti de ta part qui fait que ça te donne cette impression-là ? Hum 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 hum. Mais... Ah... J'arrive au cadavre. T'en as trop. Déjà, je t'enlève ça, ce que j'en ai besoin. Alors, petit à petit, on évolue. Petit à petit, comme on dirait, l'oiseau fait son lit. Alors. Il ne me reste que deux potions, quand même. C'est pas joli, joli. On va le transformer en zombie, celui-là, aussi. Pour que la ferme produise des oignons. Et après, je suis prêt à parer qu'on me demande des lentilles. On s'en fout, les orales lentilles. Alors. Dommage, j'ai des couleurs qui ne m'intéressent pas. Pas grave. À quoi est-ce que je pense que c'est l'autre ? Ah oui, il faut que je me débarrasse de ça. Il faut que je fasse un engrais. Ça, ça va là. Je veux voir ce que ça donne, ce truc-là. Ça, ça l'écrase. Bon, c'est ce que ça donne, c'est bon. Est-ce qu'on peut le poser par là, ça ? En attendant, on va le mettre là, voilà. Ça fait de la place dans l'inventaire. Le lendemain, il faudra qu'on fasse la messe. Le morceau du nom, on va aller le découper. Donc, ça nous fasse des morceaux de steak en plus. On va récupérer des ressources. Ensuite... Lui, là. Est-ce qu'il travaille encore ou pas ? Genre, est-ce qu'on a des trucs ici ? Ah, mais pourquoi il s'arrête tout le temps de travailler ? Il est chiant. Qu'on va pouvoir y s'arrêter. Voilà. Ça, c'est fait. On va déposer les graines là-dedans. Ensuite, on va... Prendre ça, peut-être. Donc, pas tout, juste 26 CP. On garde 27. On va laisser cette larve-là. Ça, je la garde, parce qu'il va falloir que j'allais faire la prière. Ça, on le balance. Toc, toc. Donc, toi, fais tes caisses, s'il te plaît. Normalement, t'as largement assez pour les faire. On va aller découper la viande là-bas. Voilà. Si j'essaie de faire un burger... Je ne sais plus combien il fallait que j'en livre. Je rappelle qu'à la base, on est là pour ça. Je pense qu'on va faire une dernière rediffusion. Après, on passera du papercraft. Quand tu penses que le Z-E-Bun s'est terminé cette nuit, quoi. C'est bizarre, j'ai déjà l'impression que c'était il y a un siècle. C'est assez bon. Là, la bière, il en faudra 10 niveau max. Donc, le hamburger, c'est OK et la bière. C'est ça. Mais ça, on s'en fout. Ce n'est pas grave, Cinder. Ils ne sont pas censés le savoir que c'est de la viande humaine. Faux. Combien ? Il y en a fini combien ? De quoi il y en a fini combien, Aliki ? Ah, ils ont fini à combien ? 3 500 000. Ouais, ils ont battu le record mondial sur Twitch, dedans. Et c'est quand même vachement classe, qu'on se le dise. Dans les graines que j'ai là, c'est des graines dorées à tous les coups. C'est quoi que c'était, l'hamburger, après ? M'insur, les risques de commettre une erreur chez les gars, ils sont réduits, d'accord. Voilà, donc normalement, là... Ah, je n'en ai pas assez. Je suis en raison de faire n'importe quoi, c'est terrible. Voilà ! Tati, ça va aller mieux. C'est quand même vachement classe ce qu'ils ont fait. Comme je vous dis, je pense qu'ils m'ont tellement déprimé, les gens qui vont rentrer chez eux, là. Mais après, là, maintenant, comme celui-ci, tu te sens forcément seul. Après, ça aurait été une poche déprime, pas poche, autrement. C'est bon. On va faire ça. Hum... Qu'est-ce que je voulais faire, sinon je ne sais plus ? On va déposer les graines de houblon qu'il y a là-haut. C'est quoi, la GDQ ? Il y a eu des noms. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fait ton anniversaire ? Je n'ai pas au courant. Désolé. Pas vu. Il faut qu'on m'a dit, on ne peut pas ça, ici. J'ai l'impression qu'on est tellement inefficace sur ce jeu, ce soir. Terrible. Quand même, il y a une quick, d'accord. Le sang, on le ramènera, le compost aussi. Je ne sais pas trop quoi en faire pour te le dire. Voilà qui est fait. Donc, j'ai dit, il me faut combien de houblons pour que ça passe ? J'ai tellement de vent. Ouais, non, non ! Non, E.T. Me dis pas que tu as oublié de faire la messe. Non ! C'était tellement chaud à le doigt. La messe, c'est d'ailleurs. Heureusement que tu m'y fais penser parce que... Pas facilement, hein ? Pas facilement, hein ? Allez, les gars, le pognon ! Le pognon ! Je n'ai pas de plus votre place. Ce sera pas extraordinaire, son bilan. Je pense que c'était une lanterne. C'était là. Je termine à tomber de l'un d'entre eux. Ça ne sert pas à grand-chose de faire des tombes. C'est plus que je n'avais pas à lui brûler la gueule. Donc il tient le coup. C'est de l'alcool très très haute qualité. Comme ça, c'est quand même vachement violent. On va encore pousser le houblon. Ah oui, je vais dire que je regarderai combien il faut pour le houblon, mais j'ai encore oublié. Vous connaissez le mec qui ne retient rien ? C'est moi. Allez hop, toc, toc, toc ! 3 doublons ! Et 15 de blé ! En fait, je peux déjà en faire de la bière, 10. Oh mais vas-y, c'est bon, je pouvais la faire la quête ! Ah mais zut ! S'il en faut que 3, j'en ai 3. Et du blé aussi, j'en ai 3, c'est bon. Vas-y. T'en donnais de la bière, moi, à faire, tu vois. Toc, toc, toc. Coucou, celtes ! Comment ça va ? Je me suis appoyé dans ma chaise, tout petit là. Je dégouline. Toc, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça va bien, merci. Bien le pire, soeur. T'as vu, 3 500 000, les mecs. 3 500 000. Juste 3 millions, fucking 500 000. Pardon. Pardon pour tous ces mots obscènes. C'est pas bien, pas bien. Bon, on peut pas dire, on en fait une autre. Voilà ! C'est que j'arrête de guignoter, non ? C'est pas beau de voir quelqu'un qui mâche ! Sans quoi être encore moins sympathique de m'entendre, mâché ! On va récupérer du blé en passant. Je ne sais plus qui c'est qu'il disait hier, que c'est un sub-hasteur, c'est un million pour subventionner une équipe de recherche, apparemment sur un an. Donc ça veut dire que voilà. Après je ne sais pas si c'est vrai, c'est quelqu'un qui l'a dit sur le chat tout à l'heure. Moi je suis innocent si jamais ce n'est pas vrai. Je peux faire l'autre du coup aussi. Je ne disais pas assez après. On va transformer l'autre en zombie aussi en bas. Tuck, maintenant la colle. Je suis plein de colle mais je n'ai plus le reste après. Il faudra que je trouve de l'or à nouveau. Il faudra faire un tour dans les donjons pour essayer d'en récupérer. On va voir. Qui c'est qui avait dit que je devais couper la rediffusion tout à l'heure ? C'est moi hein ? Ça fait deux redifs d'affilée qui font deux temps de redifs. Donc j'espère que celle-ci vous a plu, que vous avez passé un agréable moment en notre compagnie. On se retrouve très vite pour la suite des événements. En attendant, un grand merci à vous tous. Je vous souhaite tout plein de bonheur, pensez positif. N'hésitez pas à découvrir les vidéos des caméras de filmeurs sur frappstjou.fr et passez une agréable fin de journée. Allez, prenez soin de vous. Ciao tout le monde, du moins à tout de suite pour la suite du live et l'enregistrement d'une nouvelle rediffusion. A tout de suite. Sous-titrage ST' 501